ça a marché oui ça enregistre bonjour et bienvenue je m'apprête à faire le signe des poissons en général pour le mois de juin donc on est parti je m'excuse par avance il y a des bruits de travaux dehors j'ai pas pu filmer un autre jour donc c'était maintenant que jamais là on nous parle de quoi alors déjà c'est très axé relationnel vu le mois de juin juin 2020 qu'est ce que ça nous dit juin 2020 bon d'accord waouh ça nous dit quoi alors ça nous dit ça nous dit qu'on travaille sur soi mais c'est un peu la tendance de tous les signes ce qui est assez intéressant d'ailleurs je trouve il ya vraiment une idée là de vouloir de vouloir construire enfin plutôt reconstruire j'ai envie de dire celle ci à l'envers quoi celle ci à l'envers parce que je pense que c'est une construction qui est lente et c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça sorti de nulle part c'est quelque chose sur lequel vous vous travaillez ou en tout cas qui en gestation depuis un certain temps que ça soit un projet des relations je veux dire des sentiments pour une personne en particulier mais il ya une idée de pouvoir récupérer retrouver un équilibre c'est ça on retrouve un équilibre et on est dans quelque chose il ya une équité c'est équitable ouais je sais pas pourquoi je dois dire ça mais c'est ça le mot qui vient c'est équitable et on sort de l'ombre donc ça c'est très bien ça veut dire que vous avez probablement dû faire pour certains du travail sur vous même et ça apporte ses fruits pourquoi on a l'excès attention à ne pas essayer de fuir les problèmes parce qu'en fait si vous avez des choses que vous essayez de fuir à travers peut-être en prenant de l'alcool des drogues ou des choses comme ça en fait voyez dans ces choses qui sont ses sentiments peut-être ses émotions fortes et inconfortables à l'intérieur de ça il ya souvent la graine de la résilience qui est qui est présente et qui vous pousserait plutôt à justement aller chercher pourquoi vous avez des réactions si peut-être virulentes et si fortes par rapport à soit une personne soit à une situation particulière et essayer de comprendre d'où vient ce mécanisme pour en trouver la racine et guérir la racine du problème donc ce mois ci éviter si vous allez avoir tendance à vouloir prendre la tangente et faire l'anguille essayer de justement pas prendre la tangente c'est comme on dit ainsi toi avec l'émotion je vous mettrai le un talk un une vidéo de muji baba sur le les émotions je sais pas si elle est en français j'espère mais pour que parce qu'il ya vraiment une idée de vraiment voir que les émotions sont pas là pour te pour te pour te pour te pour te mettre plus bactère elles sont là pour signifier qu'il ya un de tes besoins qui n'est pas en équilibre qui n'est pas respecté donc plutôt que d'essayer de fuir l'émotion essayer de comprendre quel est le besoin qui a besoin d'être rempli pour pouvoir retrouver l'équilibre donc là il ya une idée de ne pas fuir les problèmes ce mois ci et de et de faire vraiment d'être d'être dans là on est sur le chakra couronne on est sur le quelque chose d'assez qui nous relie en fait à notre esprit supérieur et pour ceux qui croient en une religion ou une spiritualité d'être religieux d'être relié à plus grand que soi en fait il ya vraiment une idée de ne fuyez pas les problèmes essayer de voir pourquoi vous avez des réactions qui sont parfois peut-être disproportionnées par rapport à ce que vous vivez et c'est d'aller travailler directement sur ça ok pour les poissons juin 2020 ne fuyez pas les conflits ne fuyez pas les problèmes au contraire allez-y à bras le corps prenez la responsabilité de vos actions et vous allez voir que ça va vraiment vous permettre d'avancer encore plus vite et d'évoluer en fait soyez responsable je sais pas pourquoi je pense aussi pour vous l'art subtil de s'en foutre l'art subtil de s'en foutre on va vous mettre ça c'est un new notebook je pense que ça pourrait parler à certaines personnes donc je vais je vais je vais mettre en barre d'infos alors pour les poissons en général on nous parle de sagesse ce qu'on retrouve d'ailleurs également ici la sagesse intérieure sagesse du coeur donc là vraiment il ya une idée d'être aussi mais c'est vous c'est vos dons un peu presque naturel qu'on les signes d'eau les scorpions les poissons non et les poissons sont sont assez intuitif et très très sensible un sensible comment dire très émotif même s'ils vont pas le montrer en fait et et là on voit qu'il ya vraiment une idée de pouvoir de pouvoir faire preuve vous allez avoir preuve ça va être assez vous allez être assez connecté donc si vous avez besoin d'avoir des réponses ou des éclaircissements aux questions n'hésitez pas à demander à la vie de vous demander des éclaircissements coupe on va nous parler de nouveautés au niveau amoureux en tout cas de choses pour lesquelles ouais d'amour et d'amour d'émotion de de vider la coupe de remplir la coupe je pense qu'il ya une idée de pouvoir apprendre à mieux à mieux appréhender ses émotions pour vous ça va être un peu ça votre challenge challenge du mois de juin on apprend à écouter ses émotions d'ailleurs je vais vous le dire c'est ça poisson j'apprends à écouter mes émotions j'apprends à accueillir plutôt mes émotions parce que la coupe c'est ça symboliquement alors pour en général pour les poissons je voulais sortir celle là et dont elle ressort partout cette carte le jugement donc pour beaucoup de gens ça va bouger je vous le dire l'ordre c'est ça pour moi l'équilibré vous réinstaurer un équilibre et c'est vous vous remettez de l'ordre dans votre vie mais c'est plus sur le point émotionnel le roi de denier c'est aussi de l'ordre dans vos finances peut-être aussi on met les choses à plat pour vous on dirait qu'on met vraiment les choses à plat élévation générosité moi il ya vraiment une idée en plus de vraiment mettre de l'ordre dans sa vie sur tous les plans on équilibre on équilibre on se sont se stabilise c'est très bien très très bien une petite dernière non bon le dos du deck c'est quoi amitié et la sagesse et l'abondance donc on revient avec cette idée de sagesse on revient avec cette idée d'avoir de de l'argent ou en tout cas il ya une idée pour vous de mais j'ai pas j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la richesse matérielle peut-être pour certaines personnes oui mais c'est plutôt la richesse du coeur pour vous là on est vraiment très axé sentimentale enfin émotionnel pas forcément sentimentale on a quoi en dessous il ya une idée aussi d'être capable de se contenir c'est à dire que de ceux d'être capable de se gérer tout simplement il ya vraiment une idée d'apprendre à se gérer la gestion des émotions est quelque chose qui va être au centre de votre mois de juin de juin c'est évident donc on va voir en quoi ça va aussi impacter votre vie sentimentale mais on est là c'est vraiment c'est voilà c'est apprendre à se gérer émotionnellement et peut-être financièrement pour certaines personnes et de prendre aussi la responsabilité de ses actes alors pour les poissons en général alors poisson en général petit message complémentaire sont sortis à l'envers bien on vous dit encore une fois n'essaie pas d'aller à l'extérieur pour fuir tes problèmes va à l'intérieur le fait que la carte de la déception soit à l'envers c'est très bien on sort des ragots pour vous en fait je pense que vous allez même pas vous en rendre compte mais la vie va naturellement éloigner plus vous montez en vibration plus vous vous élevez émotionnellement spirituellement et peut-être même socialement plus vous allez pouvoir voire naturellement vous allez vous allez plus être un un match comme on dit ça va plus être un vous allez plus être un aimant à en fait vos vibrations vont augmenter du coup vous allez attirer d'autres genres de personnes c'est un peu pour ça d'ailleurs que les sages quand on a atteint un certain degré ils se font plus enfin voilà ils n'ont plus les gens n'ont plus de prise ne peuvent plus vraiment les affecter émotionnellement parce que ils sont au dessus de tout ça en fait et c'est pas du déni attention pour vous c'est ça justement c'est attention de pas fuir les responsabilités ou de pas fuir les obstacles pour 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 en fait pour pas juste parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à certaines émotions peut-être un peu difficile mais il y a une idée de plus tu montes en vibration plus tu vibres haut plus tu vas attirer des gens qui vibrent à ta mesure des gens qui seront de ton calibre si je puis dire donc vraiment aucun regret je pense que les gens tu vas même pas te rendre compte mais naturellement la vie va faire ça va être mis de telle sorte que des gens tu vas perdre du des gens et peut-être que ces gens n'étaient pas forcément des gens qu'il fallait garder dans ton entourage tout simplement bon alors on va voir sentimentalement qu'est-ce que ça nous dit en tout cas oui la sagesse est bien présente c'est une idée d'être très sage d'être d'être très raisonnable et de faire les choses bien donc c'est plutôt bien alors on va voir sentimentalement ça nous dit quoi sentimentalement pour les poissons vous inquiétez pas je vous épargne le karaoké alors poisson sentimentalement ok constance pour moi pour beaucoup vous avez beaucoup travaillé sur vous je pense que vous avez des gens là pour moi qui ont qui ont vraiment travaillé sur vous et qui 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 ça porte ses fruits quoi c'est à dire que vous avez pas fait tout ça pour du beurre quoi pour moi on accepte aussi la dualité qui est à l'intérieur de nous que oui parfois on peut faire des choses et qui sont pas forcément les plus alignés avec nous même et que ça fait partie aussi de la vie et qu'on a le droit de faire des erreurs quoi c'est on accepte les parties un peu plus moches de nous si si je puis dire c'est un peu de ça pour vous et c'est pour moi ça va être en plusieurs étapes parce que vous allez vous sentir libéré de certains poids par rapport à des situations qui ont pu être délicates ou même des réactions que vous avez eues qui étaient vraiment difficiles à gérer mais il y a aussi cette idée de ne pas avancer trop vite c'est à dire que vous arrivez à un stade où vous pouvez faire en fait c'est un peu comme si vous êtes arrivé à un palier mais avant d'aller au prochain il faut que vous puissiez vraiment accepter pleinement qui vous êtes là on va vraiment nous parler de l'acceptation de soi donc je pense qu'il y a un palier qui va être franchi au niveau sentimental déjà par rapport à toi même j'ai l'impression que je parle plus au sentimental mais peut-être que les gens en couple se retrouveront c'est on accepte l'autre pour ce qu'il est en fait il y a une idée vraiment de passer un palier au niveau de sa compréhension du monde et de la compréhension dont on fonctionne soi-même donc c'est très bien il y a une idée de vraiment de fonctionner en bonne intelligence et de trouver l'équilibre c'est bien qu'est-ce qu'il y a celui-là alors habilité, inconséquence, simplicité là c'est plutôt l'aspect marcher en bonne intelligence que je soulèverai, que je relève si on voit le bout du tunnel quoi clairement pour certaines personnes alors pour le mois de juin sentimentalement pour les poissons poissons sentimentalement mois de juin poissons sentimentalement mois de juin alors sentimentalement pour les poissons qu'est-ce que ça nous dit voilà trop puissance bon déjà on retient on nous parle du monde pour moi c'est tout est possible il y a un peu de ça c'est un petit peu il y a une idée de libération pour moi il y a du karma pour certaines personnes vous avez réussi à libérer du karma well done il y a une idée de pouvoir vraiment s'alléger triomphe d'embarras voilà c'est ce que je vous disais le karma pour moi vous avez coupé il y a des liens karmiques qui ont été coupés c'est très bien et voilà ouais ouais non c'est vraiment ça on a coupé avec quelque chose là départ confiance ouais donc pour beaucoup que vous soyez en couple ou célibataire vous êtes prêts à passer un nouveau cap il y a une idée de passer un nouveau cap ouais c'est clair c'est limpide nouveau cap d'engagement peut-être pour les personnes en couple et pour les célibataires pour moi il y a clairement possibilité de faire des rencontres ouais trois de couple ça va nous parler en plus de pouvoir travailler en équipe ou de pouvoir rencontrer des gens à travers une forme de communauté donc là si tu as envie de faire des activités extérieures pour rencontrer du monde fonce il y a moyen de pouvoir rencontrer quelqu'un parce que là en plus on nous parle de savoir donc on nous parle de pouvoir faire des activités où tu apprendrais des choses type conférence ou type atelier type formation toutes choses comme ça ouais voilà on nous parle vraiment d'amis d'amitié ou peut-être aussi ça veut nous signifier qu'on va vouloir vraiment se tourner vers ses amis qu'on soit en couple ou non mais il y a une idée de vraiment pouvoir profiter de passer de bons moments avec des gens qu'on apprécie donc c'est de très belles vibes pour vous ah discord discord alors par rapport à quoi ou peut-être que c'est que vous allez avoir peut-être des petits kiproquos avec vos amis c'est un peu récurrent pour les premiers signes que je viens de faire ah le passé d'accord donc là il y a peut-être des non-dits ou des choses par rapport à des amitiés ou des choses du passé avec des gens proches de toi qui vont peut-être revenir sur le tapis et qui ont besoin d'être il y a besoin de pouvoir mettre à plat les choses du passé qui n'ont pas été digérées donc là voilà s'il y a des choses par rapport à des actes passés des relations passées ou des situations passées c'est le mois pour que vous mettiez tout à plat pour de bon et que vous réglez les différents pour pouvoir vraiment aller de l'avant en toute légèreté voilà on nous parle d'amour derrière et d'argent donc bon Dieu est grand pour vous aussi il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment être dans l'abondance donc réglez les choses du passé ne fuyez pas vos émotions apprenez à accueillir vos émotions il y a tout un tas de modalités pour apprendre à gérer ses émotions il y a l'EFT il y a le TAT TAT c'est une branche de l'EFT il y a la CNV qui peut aider à mieux pouvoir communiquer avec les gens en communication non violente enfin il y a tout un tas de trucs donc n'hésitez pas à vous renseigner comment gérer les émotions le sport est une très bonne façon de pouvoir évacuer donc voilà prenez le temps de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches et apparemment il y a de très belles choses qui vous attendent alors au niveau du conseil ah j'ai oublié ça d'abord complément pour les poissons complément pour les poissons complément pour les poissons est-ce que j'ai un truc pour les poissons de faire respecter ses limites de savoir poser des limites et faire respecter ses limites on a encore le hibou qui va nous parler de sagesse le tigre qui va nous parler de puissance et le bouclier qui va nous parler du fait qu'il faut quand même préserver son intégrité et son espace vital donc vraiment prenez soin de vous affirmez vous sans pour autant voilà il n'y a pas besoin d'être hyper dictatorial mais il y a une idée d'être ferme mais juste avec les gens autour de soi on va voir ce que nous dit celui-là pour les poissons n'ayez pas peur de vous affirmer c'est aussi ça cette carte-là vient nous parler n'ayez pas peur de vous affirmer de couper ce qu'il faut couper s'il y a besoin c'est un peu comme un arbre certaines personnes taillent les arbres pour qu'ils poussent plus haut ben voilà s'il y a besoin de taillir pour que tu puisses aller plus haut vas-y quoi il ne faut pas s'en priver alors waouh c'est les deux cartes très puissantes de cet oracle qui vont vraiment nous parler justement d'être dans sa vérité et que là avec le vaste universe c'est vraiment tout est possible tout est possible si j'y mets l'intention et que j'y crois et il y a vraiment une idée de rencontre déjà de rencontre de soi mais peut-être de possibilité de vraiment rencontrer quelqu'un qui puisse qui puisse être un très bon un très bon complément pour toi donc vraiment il y a de très très belles choses qui s'offrent à vous pour le mois de juin c'est très joli comme tirage aussi alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau des planètes pour les planètes pour les poissons qu'est-ce que ça dit alors pour les poissons conseils complémentaires qu'est-ce que je peux leur dire révolution donc vous aussi il y a une idée de vraiment sortir de sa coquille et d'être vraiment beaucoup ouvert et je parlais du flow c'est marrant je vous parlais je crois c'est pour ce signe je crois oui je vous parlais du flow du fait d'être dans l'eau d'être dans votre élément en fait clairement et il y a vraiment une idée c'est pour ça ça ne va pas être quelque chose de brutal qui va être super dur ça va être quelque chose qui va se faire graduellement et plutôt en douceur donc vous avez de la chance je ne pense pas que c'est le truc qui va vous foudroyer mais c'est quelque chose quoi qu'avec ça et ça ensemble mais moi je ne le sens pas comme ça je pense que c'est vraiment des bouleversements nécessaires et qui vont vous permettre de vraiment vous remettre dans une certaine mouvance dans un certain flux de vie qui va vous être très bénéfique donc voilà bah écoute j'espère que ce tirage t'a plu si tu souhaites me contacter pour les guidances personnalisées c'est en barre d'infos et je te souhaite un magnifique mois de juin un magnifique mois de juin un magnifique mois de juin va vous aider et puis donc je vais voir de la commande la commande et puis je vais aller et puis je vais aller C'est parti !